Est-ce que ça t'inquiète l'histoire de l'Ukraine, Dan? Oui. Ah oui, c'est inquiétant. Ce matin, je regardais des images. C'est le Daily Mail en Angleterre qui avait ces images-là où on voyait que toutes les garnisons entourant l'Ukraine et les garnisons russes avaient été dégarnies. Les soldes russes qui se mettaient en position d'attaque. C'est quand même inquiétant. Mais nous, on est dans notre salon. On entend tout ça. Vous entendez la rhétorique très, comment je pourrais dire ça, anxiogène venant de Washington. Sortez immédiatement. Il y a une invasion imminente. Ça, il faut faire attention. Il y a de la pression politique de part et d'autre. Qui veut quoi? Qu'est-ce que veut Washington? Qu'est-ce que veulent ceux qu'on appelait auparavant les alliés? C'est-à-dire l'Ouest, l'OTAN. Et qu'est-ce que veut Poutine? On va aller parler avec un spécialiste de la question. Quelqu'un qui connaît très bien les rapports politiques entre les puissances en place. Yann Brault, il est chargé de cours à l'UQAM depuis 2012 sur les politiques étrangères et les systèmes politiques, notamment de ce qu'on appelait l'URSS et les États post-soviétiques. Bonjour, M. Brault. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est un peu de plaisir. Qu'est-ce qu'on doit... Vous, évidemment, vous n'avez pas la même lecture que nous. Vous, vous êtes un érudit et un académique. Vous êtes capables de comprendre le langage de part et d'autre. Mais comment doit-on quand même comprendre ça, nous qui sommes à distance et qui ne connaissons pas? Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes entré dans la tête de Poutine pour comprendre son mécanisme de réflexion. Mais quand même, il y a un jeu de pouvoir. Comment le comprendre, ce jeu de pouvoir-là? Le jeu de pouvoir, il est là depuis un long, long moment. En 2007, Poutine fait une conférence à Munich. Puis, vu le monde unipolaire américain, ça a un effet déstabilisateur sur le système. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas tolérer que l'OTAN outre-passe son mandat. L'OTAN, c'est une alliance de sécurité défensive. On vient à l'attaque d'un ennemi en cas qu'un ennemi soit l'objet d'une attaque étrangère. L'OTAN a outre-passé ça à plusieurs reprises. Bien sûr, en Yougoslavie en 1999. Les Américains sont allés seuls en Irak en 2003. On a outre-passé le mandat qu'on avait eu en Libye en 2011 en allant tuer Kadhafi, on se rappelle. Donc, pour les Russes, l'OTAN, c'est une menace qui est là depuis des années. Et on cherche à renégocier le rapport de force. Il y a eu plusieurs étapes depuis 2007 qui ont été des bras de fer littéralement entre les Russes et les Américains. Et là, ce à quoi on assiste en Ukraine, c'est le dernier chapitre de ce grand bras de fer qui se déroule depuis plusieurs années. Donc là, les Russes profitent de ce qui estime être un moment de faiblesse des Américains, avec le départ en Afghanistan, les problèmes de cohésion interne à l'intérieur des États-Unis. On sent qu'à Washington, la préoccupation maintenant est beaucoup plus portée sur la montée de la Chine. Donc, on se dit que c'est peut-être le moment de faire un geste pour essayer de changer le rapport de force très défavorable qui a été imposé à la Russie après l'éclatement de l'URSS. C'est un moment de rapport de force très faible qui a permis à l'OTAN, on le sait, de connaître quatre périodes d'élargissement et d'inclure des nouveaux membres, incluant des anciennes républiques soviétiques. Donc, c'est ça le gros enjeu. Là, ce qui se passe, et que les Russes qualifient à juste titre d'hystérie médiatique, c'est qu'on a monté en épingle une menace d'invasion russe qu'on a jugée imminente. C'est extrêmement intimidant de déployer 130 000 soldats à la frontière, on s'entend. C'est un message politique que les Russes envoient en disant qu'on a les moyens de procéder à ça si on devait en arriver là. Mais ça n'a jamais fait partie des choses que la Russie a souhaitées, même menacées de faire. Les Russes disent qu'on est chez nous, on mène des exercices militaires. Et là, on se demande un peu pourquoi est-ce que dans les médias aux États-Unis, on a monté en épingle cette menace-là. Et la lecture que j'en faisais, c'est la suivante, c'est que dans un cas ou dans l'autre, les Américains s'estiment sortir gagnants. Si jamais les Russes devaient outrepasser la frontière et avancer leur tank en direction de Kiev, ce que je le répète, est à peu près impossible ou fort improbable, bien là, on aurait une crise de sanctions économiques supplémentaires qui serait imposée, qui affecterait le commerce gazé. Les Russes exportent 32 % du gaz naturel européen. Si on devait en venir à des sanctions, ce que ça fait, c'est que ça ouvre le marché pour le gaz naturel équifié américain, donc que les Américains voient la bonne perspective économique avantageuse. Et si jamais les Russes se dégoncent, bien on va dire, voilà notre politique unifiée, notre front commun avec nos menaces. On a réussi à dissuader les Russes, donc on est gagnant dans les deux cas. Derrière ça, il faut comprendre que les alliés européens, eux, ne voient pas le conflit de la même façon, parce qu'en cas de guerre, c'est évidemment les Européens qui vont en faire les frais et non pas les Américains. Ce qui explique qu'on a vu le président Macron il y a deux semaines, puis le chancelier Scholz aujourd'hui qui est à Moscou, qui font des pieds et des mains pour tenter une désescalade, parce que si conflit armé devait y avoir, c'est eux qui en feraient les frais. – Lorsqu'on regarde l'Ukraine, c'est un pays qui a une importance géostratégique, quand même importante de par sa position sur la mer Noire, c'est un pays qui est quand même gros, c'est un pays qui est important au plan géographique. Est-ce que c'est un pays qui, de par l'histoire, a toujours été intégré dans l'empire russe? Est-ce qu'il y a une affinité géoethnique et géopolitique naturelle? – Oui et non. La plus grande bêtise historique, ça a probablement été celle que Staline a fait en 1939, quand il s'est entendu avec Hitler pour diviser l'Europe, et qui a annexé de force les régions de l'ouest de l'Ukraine, donc la Galicie, la Transcarpathie, la Bukovine, qui étaient à l'époque les territoires polonais, tchécoslovaques et roumains. Et dans ces régions-là occidentales, on a des populations ukrainophones qui, historiquement, n'ont jamais fait partie de l'empire russe, qui sont très nationalistes et qui ressentent encore aujourd'hui le leg absolument abject de cette occupation-là soviétique. Alors, c'est cette voix-là qu'on entend beaucoup, notamment chez notre diaspora ukrainienne au Canada, dont la grande majorité sont issues de ces régions-là. C'est une situation qui est très différente ailleurs en Ukraine, où là, il y a effectivement eu une unification entre l'Ukraine et la Russie qui remonte au 17e siècle. Il y a eu un passé partagé des Ukrainiens et des Russes qui se sont battus ensemble pour défaire l'envahisseur allemand. Il y a eu jadis un patriotisme commun soviétique qui était partagé par les populations, qui parlent aujourd'hui la même langue, qui écoutent les mêmes émissions, les mêmes artistes, et qui se rendent effectivement très, très proches. Ce qui fait que c'est très difficile pour les Russes d'imaginer que l'Ukraine peut être véritablement un pays différent puisque les gens traversaient la frontière, ils se sont mariés, il y a beaucoup de couples ukrainiens et russes. C'est souvent pas clair non plus. On parle, c'est très maladroit de dire, il y a des Russes ethniques en Ukraine. En fait, la ligne entre les deux ethnies n'existe, n'a jamais existé. Ah, c'est intéressant. Les gens-là sont orthodoxes, ils sont slaves. Il y avait des dialectes. Et plus on se déplaçait vers l'ouest, plus les dialectes ressemblent à l'ukrainien. Donc, il n'y a pas... Il y a un partage de l'alphabet cyrillique aussi, de part des reportages. Oui, oui. Et non seulement ça, c'est qu'à Kiev, dans les livres d'histoire russe, c'est la ville-mère de la Russie, la civilisation de l'âme orthodoxe, qui apparaît à Kiev en 1900. Ah, je ne savais pas. Donc, pour les Russes... À quelle année, M. Brou? À quelle année? On remonte à quelle année à ce moment-là? Ah, on a célébré le millénaire de la christianisation du prince Vladimir en 989. Donc, on a déjà été le millième anniversaire à la fin de l'URSS de la christianisation du prince Vladimir, qui était un des chefs, le grand prince à l'époque. Et le baptême avait été fait, dans la ville de Kersen, en Crimée. Donc, pour dire comment les Russes voient la Crimée comme le lieu de naissance de leur État, c'est des événements historiques qui sont constamment... Donc, l'idée, c'est ce que Poutine essaie d'expliquer. L'Ukraine, ce n'est pas vraiment un vrai pays. Je comprends. C'est un accident de l'histoire. Ce territoire-là s'est retrouvé indépendant en 1991. Et on est lié par un destin qui, vraiment... Ce qui se passe depuis 20 ans, c'est que l'Union européenne tente d'intégrer l'Ukraine dans sa zone économique et de faire perdre l'accès privilégié que les Russes avaient à ce marché-là. Donc, l'Ukraine, c'est une pomme de discorde géopolitique importante entre l'Europe et la Russie depuis 20 ans. En fait, depuis, si vous vous rappelez, on a commencé à parler de l'Ukraine avec la fameuse Révolution orange en 2004. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le président Yushchenko qui avait été défiguré avec une attaque à la dioxine à l'époque. C'est le moment où il y a eu une espèce de basculement géopolitique où il y a eu, pour la première fois, un gouvernement ukrainien qui disait « On veut joindre l'Union européenne, on veut même joindre l'OTAN. » Et les puissances occidentales ont tout fait pour soutenir ces mouvements-là qui étaient sympathiques à une intégration occidentale. C'est quelque chose qui a irrité énormément les Russes depuis 2004. Bon, finalement, le fameux Yushchenko a été là 5 ans, il était tellement corrompu, il a perdu aux urnes après la fin de son mandat. Et celui qui a été élu, c'était son opposant de l'époque, Yanukovitch, qui lui disait « Moi, je vais rapprocher l'Ukraine économiquement de la Russie. » Donc là, les Russes sont poussés à un stupir de soulagement et ont dit « On va être capable de s'entendre à nouveau avec l'Ukraine. » Et là, vous avez eu en 2014 une autre révolution avec d'autres manifestants qui ne voulaient justement pas que M. Yanukovitch renonce à son traité de libre-échange avec l'Union européenne puisque les Russes considèrent être un coup d'État. Et bien là, depuis ce temps-là, les Russes, encore une fois, sont extrêmement fâchés de ça. Ils ont fait des gestes audacieux et en violation du droit international en annexant la Crimée, en soutenant les sécessionnistes les plus pro-russes qui ne reconnaissaient pas ce régime-là à Kiev qui avait été mis en place avec le soutien de Washington en 2014. Donc, l'épisode anxiogène, vous l'avez dit, auquel on assiste, c'est un nouveau chapitre dans une longue confrontation qui existe depuis plusieurs années et qui ne va pas se terminer demain matin. Si, mettons, moi je suis le président français ou le premier ministre anglais qui a commenté également ce matin, si moi je suis devant Poutine, qu'est-ce que Poutine m'exige? C'est une bonne question parce que Poutine a exigé quelque chose qui était impensable. Poutine, ce qui a fait qu'il a surpris tout le monde, c'est qu'en décembre, il a remis deux documents qui étaient des propositions pour des garanties de sécurité dans lesquelles, non seulement l'Ottawa devrait s'engager à renoncer à l'objectif d'admettre l'Ukraine, la Georgie, la Moldavie et d'autres États dans une nouvelle vague d'élargissement, mais on a dit, on demande à citer les troupes étrangères stationnées dans ces nouveaux membres-là qui sont là depuis 1999 retournent dans leur base. Alors, pour Poutine, ce qu'on demande, c'est ni plus ni moins de consacrer un principe selon lequel il y aurait des puissances qui jouissent de zones d'influence exclusives. Et ça, c'est complètement contraire à la conception que nous, on a en Occident où les normes devraient être absolument universelles et chaque État devrait avoir le droit de joindre l'alliance qu'il souhaiterait rejoindre. Non, mais on l'est, ces pays-là, en fait. C'est des anciens pays du Bloc de l'Est. L'Etonie, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. Puis là, la Turquie n'a rien à voir là-dedans si on parle du rideau de fer, de ce qu'on appelait avant. Oui. Les pays de ce qu'on appelait le Comic-Con. Les anciens satellites. Les anciens satellites, exactement, qui sont maintenant intégrés à l'OTAN. C'est ça qui fait virer C'est ça qui fait virer Poutine totalement dingue. Oui. Non, absolument. Et les Russes depuis... Et ça ne les ferait pas virer si dingues que ça si la journée même, en avril 1999, la journée même où on a amené la Pologne, la République tchèque et la Hongrie dans l'OTAN, la semaine suivante, l'OTAN menait une attaque armée contre la Youkoslavie avec le soutien du Canada, on se rappelle, en violation du droit international parce que le Conseil de sécurité n'avait jamais avalisé. On nous avait raconté que Milosevic était un dictateur, qu'il y avait un plan de génocide des Albanais du Kosovo et qu'il fallait absolument jouer aux gendarmes pour empêcher ce scénario-là. Et on a soutenu cette mission-là, mais d'un point de vue russe, c'était le signe que l'OTAN, c'est non plus une alliance défensive, c'est une alliance des gendarmes. C'est ça. Alors, depuis ce temps-là, les Russes n'étaient pas en position il y a 20 ans de se poser à ça. Ils étaient dans une position économique tellement faible, tellement fragilisée par le conflit en Tchétchénie, notamment. Alors, ils ont procédé à une période qu'on appelle le camouflage stratégique. On a dit, on est prêts même à s'entendre avec les Américains, à collaborer dans la lutte antiterroriste. On a permis aux Américains de venir utiliser l'espace aérien pour mener la mission en Afghanistan. Il y avait à l'époque une espèce de bonne entente entre Bush et Poutine. Bush avait même dit qu'il voyait dans l'âme de Poutine l'homme qui voulait le bien de son peuple, etc. C'est des affaires dont on ne se souvient pas, mais ça fait du bien que vous puissiez nous le remémorer. C'est quand même intéressant. Un Poutine faible, un Poutine qui a laissé sa place momentanément à Medvedev avant de revenir en force. Ben, Medvedev, en fait, c'était un épisode qui était, on ne se rappelle pas encore de la guerre de 2008 en Georgie, mais le sommet de l'OTAN-Ducarest en 2008. La Georgie et l'Ukraine seront un jour partie de l'OTAN. Et là, notre allié georgien utilise ce moment-là pour envoyer ses troupes récupérer les territoires sécessionnistes de deux petits peuples qu'on appelle les Absales et les Osset en Georgie. Qu'est-ce que Poutine fait pour la première fois en 2008? Il envoie ses tanks et il occupe une partie de la Georgie et il reconnaît l'indépendance de ces territoires-là, de ces territoires sécessionnistes. Donc, il mime finalement l'intégrité territoriale d'un aspirant membre de l'OTAN et il pense en 2008 qu'il vient de convaincre l'Occident que jamais la Georgie et l'Ukraine ne sont parties de l'OTAN. Mais on est revenu en force en 2014 avec le soutien qu'on a fait au manifestant, qu'on a apporté aux manifestants et on a continué de maintenir la ligne éditoriale selon laquelle l'Ukraine prend un jour partie de l'OTAN. Donc, le combat qui est mené par les russes depuis plusieurs années n'est pas terminé et la crise actuelle s'explique par la volonté de Poutine de profiter de ce qu'il croit être un moment de faiblesse des États-Unis pour finalement avancer sur ce terrain-là. Mais ils ont reçu le simple non-recevoir de façon un peu plus explicite. La réponse à leur proposition a été rejetée et la raison pour laquelle elle est rejetée c'est que le calcul qu'on fait à Washington, si on donnait un peu de jeu un peu de lousse aux russes, ça serait probablement interprété à Pékin comme étant un signe de faiblesse des États-Unis et ça impliquerait que la Chine, elle aussi, la liberté de faire ce qu'elle veut dans la cour arrière à Taïwan avec Hong Kong. Donc, si on fait preuve d'un peu de faiblesse face à Poutine, on envoie un mauvais signal à Pékin et ça explique probablement la détermination que les Américains ont de tenir la ligne dure dans ce dossier-là. Est-ce qu'on devrait être inquiété par... Dernière question parce qu'on en prendrait pendant des heures et des heures. J'ai l'impression d'être retourné à l'université momentanément. Je me trouve super intéressant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter... Je ne veux pas vous parler de la force et du positionnement du Canada par rapport aux puissances du Pacifique. On parlera de ça une autre fois mais parlons de cette union-là quand même concrétisée juste avant les Olympiques entre le président Xi et le président Poutine. Une union qui dit quel que soit le domaine. Je ne me souviens pas du langage exact mais c'est une union dans tous les départements que vous puissiez imaginer. Donc ça inclut nécessairement l'armée. Ils ont eu des exercices menés conjointement pour la première fois depuis fort longtemps même dernièrement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce nouvel équilibre géopolitique-là qui m'apparaît inquiétant quand même. Deux choses. Sur la volonté de renverser l'ordre unipolaire américain Russes et Chinois partagent une même vision commune du péril pour le système international d'avoir une hyperpuissance qui impose sa conception du droit à l'ensemble des États. Donc il y a effectivement une coordination très très forte et ça fait plus de 20 ans que les Chinois et les Russes mènent des exercices militaires conjoints mais l'ampleur a grandi au fil des ans. Par contre à long terme la symétrie économique entre les Russes et les Chinois continue de s'accroître défavorablement aux Russes et à très long terme les Russes probablement qui s'inquiètent effectivement de leur rapport de force avec la Chine donc ce front commun-là est très solide dans le court terme mais beaucoup d'interrogations pèsent sur la longévité de tout ça. Pour ce qui est du Canada juste un mot en conclusion sage décision de retirer nos 200 militaires qui font un excellent travail de formation auprès des Ukrainiens depuis 2015 mais c'est accompagné aujourd'hui on l'a vu par une décision de Trudeau d'augmenter l'aide financière et même pour la première fois d'envoyer des armes létales à l'Ukraine. Donc on envoie deux signes les Russes se disent on n'a même pas tiré un coup de feu que déjà les Américains et les Canadiens quittent le territoire ukrainien qui sont quand même un petit peu intimidés et que notre approche fonctionne mais en même temps on se dit ok on s'en va de là mais on ne vous abandonne pas on envoie des armes ce qui est un irritant supplémentaire donc on joue souvent sur deux tableaux en même temps un qui est un instrument de diplomatie publique pour envoyer un message à la population mais ils se trament ils discutent de d'autres choses derrière les portes closes de la haute diplomatie et on espère que la visite du chancelier chasse aujourd'hui à Moscou va contribuer à une désescalade on a quelques signes aujourd'hui vous avez vu les Russes ont signalé que leur exercice militaire qui devait prendre fin va continuer à prendre fin et qu'il y aura il y a déjà quelques contingents qui sont sur le chemin du retour c'est peut-être un signe qu'on s'en va vers une désescalade mais ça ne sera certainement pas la fin de ce grand théâtre de renégociation du rapport de force entre la Russie et l'Ouest merci beaucoup monsieur Brault vous donnez quasiment le goût de m'inscrire à l'UQAM j'aurais jamais pu dire ça dans le passé mais quand même très intéressant bravo puis avez-vous publié des livres pour les gens qui veulent pousser la réflexion plus loin est-ce que vous avez publié des livres qui sont disponibles il y a plusieurs chapitres de livres le dernier bouquin la Russie son ex-empire remonte à quelques années à quelques années déjà mais je pourrais peut-être vous faire une suggestion une suggestion de lecture je travaille sur un chapitre de livre sur la Russie face au partenariat transatlantique qui va être sous la direction du professeur Olivier Delat de la chaire Jean Monnet de Cité-Lavelle qui va paraître prochainement donner les références que je vous souhaite Merci beaucoup M. Brault au plaisir de s'en parler C'est un plaisir Merci, au revoir